Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai eu un peu de difficulté technique aujourd'hui parce que mes appareils électroniques m'ont planté. Donc je vous filme aujourd'hui avec un appareil intelligent, mais on s'en fout. Bref, on va commencer avec une nouvelle vidéo. Donc la nouvelle vidéo c'est quoi? C'est back to school, donc se réorganiser, donc une préorganisation avant de commencer l'école. Donc peu importe le moyen technique que j'étudie, je voulais vous faire la vidéo, donc je vais vous faire la vidéo. Donc le premier point que moi personnellement je fais, que je faisais, c'est de voir ses vêtements ou ses uniformes scolaires. Ce que je veux dire par là en fait, c'est de s'assurer en fait de voir les manques. Comment on fait pour le voir? Dans le fond, vous regardez ce que vous, vous avez pour commencer déjà à la maison. Donc là, vous allez voir en fait, ok, il manque des hauts, il manque des bas, il manque des souliers par exemple. Puis ça, ça va vous permettre préalablement de faire un tri, donc de voir ce que vous, vous n'avez plus besoin. Donc c'est génial parce que vous pouvez donner à des personnes ou des organismes qui aident les personnes dans le besoin, chose que moi personnellement je fais. ou tout simplement, vous pouvez donner aux petits frères, vos petits soeurs, bref, vous organiser. Mais ce que je veux dire par là, c'est de s'organiser au niveau de la tenue vestimentaire. Ça c'est le premier point. Le deuxième point à faire, c'est moi personnellement je le fais parce que je ne suis pas quelqu'un qui a vraiment le sens de l'organisation, ben, pas de l'organisation, mais de l'orientation, excusez-moi, c'est le trajet. Donc moi ce que je fais préalablement, je prends une journée, je fais vraiment le trajet. Par exemple, si normalement je commencerais l'école à 8h, donc je m'arrange là pour prendre le bus, le train, peu importe le moyen de transport que vous utilisez, pour arriver à l'école à 8h par exemple. Puis ça, ça va me permettre de connaître les lieux, de savoir l'environnement, les bus, les métros, c'est quoi les points de repas en cas où que j'ai un problème. Donc ça va vous permettre de vous mettre en lien avec l'environnement dans lequel vous allez fréquenter très bientôt. Donc ça, c'est le deuxième point que je fais. Donc ça, ça va vous permettre aussi, en fait, de prévoir aussi les coûts de vos déplacements très importants. Donc si vous prenez l'autobus, par exemple, à Montréal, nous on a des cartes opus, des refills, c'est mieux par mois, étudiant ou non, whatever, l'essence, peu importe. Ça va vous permettre de prévoir votre déplacement durant toute l'année. Le troisième point, le troisième point, en fait, c'est, moi c'est quelque chose que je fais, mais pas pour tous les cours, mais bon, c'est quand même bon de le faire. C'est de faire une révision bref de l'ensemble des cours que vous avez eus l'année précédente. Donc souvent, ce que les professeurs font, c'est que la matière que vous avez comprise à simuler, étudier, ils vont vous donner la même matière, mais un plus. Ou il faut connaître bien la notion de base pour apprendre celle de la prochaine année. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais une courte révision des notions de base, tout simplement pour me rafraîchir, pour me mettre dans le jus de l'école. Je ne vous dis pas de faire quelque chose de baiser, parce qu'on est encore en vacances, et on n'a pas vraiment envie de voir la réalité en face, moi-même en tant qu'étudiant. Je n'ai pas vraiment envie, mais il faut le faire, parce que c'est très important. Puis ça va vous permettre à vous de passer moins de temps dans vos études comparativement à vos amis, par exemple. Donc, après, le quatrième point, c'est de prendre son horaire, donc de regarder aussi les nouveaux cours. Donc c'est quoi vos nouveaux cours, c'est quoi votre horaire. Donc vraiment, par exemple, moi je suis au Cégep, moi je sais qu'à partir de tel jour, je peux prendre mon horaire. Si mon horaire ne me convient pas, je sais qu'il y a une date pour le modifier. Donc tout ça, c'est des choses préalablement que vous, vous devez faire. Donc premièrement, ça vous permet de vous organiser dans le temps, de savoir à quelle heure ça commence, de savoir quel cours qui arrive. Préparer mentalement aussi, c'est un peu plate, mais c'est ça. Il faut être capable de se préparer, donc moi c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Aussi, ça va permettre aussi, très important, mais très très important, ceux qui travaillent, par exemple, les jeunes de mon âge, à partir de 16 ans et plus, de regarder votre horaire pour donner vos nouveaux disponibilités à votre employeur. Donc vous allez savoir maintenant c'est quoi vos nouveaux disponibilités par rapport à l'école. Donc vous allez vous fier à vos petits trous, les bouchets que le travail. Vraiment, vous allez commencer à donner votre nouvelle disponibilité du mois d'août, donc début septembre. Par la suite, oui j'ai encore sorti mes petites feuilles, bien évidemment. Après ça, le cinquième point, le cinquième point, mon dieu, je vais y arriver. Le cinquième point, c'est quoi? Le cinquième point, c'est les fournitures scolaires. Donc préalablement, c'est ça, donnez-vous une petite idée. Moi, par exemple, j'ai pas encore reçu ma liste scolaire, mais je me fie à l'année antérieure pour me dire, ok, ben ça va plus en moins sur les choses chez GEP, là, fait que tu sais, je veux dire au moins peut-être un 1000 à 1500 exemple, un exemple que je vous donne. Donc je me base sur ça pour pouvoir faire, vraiment mettre de l'argent de côté, pour pouvoir me donner un petit estimé de combien ça va me prendre pour mes fournitures scolaires, mes livres, les petits extras, mon laptop, tu sais, des trucs comme ça. Donc vraiment, basez-vous sur le revenu, ça fait un peu, ça fait un peu sérieux, mais basez-vous sur ça pour vous dire cette année, ou cette session, ou peu importe, là, je sais pas comment ça fonctionne, le fonctionnement de où vous êtes, mais peu importe, basez-vous à l'année passée pour vous dire, ok, ça va à peu près me coûter ça, cette année. Après ça, le sixième point, c'est quoi? Le sixième point, c'est commencer une nouvelle routine d'écolier. Moi, j'ai dit commencer une nouvelle routine d'écolier, par exemple, je me couche plus à 4h30 du matin, puis je reviens, ouh, c'est fini, là, c'est fini, on recommence l'école. Donc, commencez à apprendre vos bonnes habitudes que vous avez avant. Par exemple, moi, j'étais quelqu'un qui se levait tôt, qui dormait tard, j'ai commencé à me réveiller tôt et à coucher tôt. Ça, c'est personnel. Vous vous adaptez tout ça par rapport à votre situation. Je vous le dis, quand je fais des vidéos YouTube, faites vraiment en sorte de prendre l'information qui vous appartient. Donc, il y a certaines choses, vous savez que c'est pour vous, prenez-le. Si ce n'est pas pour vous, vous écoutez et vous ne le prenez pas. Mais ça, c'est un exemple personnel pour moi. Vraiment, c'est juste pour permettre, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est juste pour permettre, en fait, au corps de regagner une nouvelle routine, de vous mettre dans le bide de l'école, même si vous n'avez pas envie. C'est très important parce que si c'était quelqu'un qui ne se avait pas à 6h du matin, puis qui était habitué de dormir, de te coucher à 6h du matin, puis de te réveiller vers 3h d'après-midi, quand ça va être temps de te réveiller à 6h30 pour être au travail ou à l'école, ça va être très difficile. Donc, juste laisser le corps se réadapter à une nouvelle routine. Moi, c'est quelque chose que je fais. Moi, je fais ça normalement une à deux semaines avant de recommencer l'école. Donc, ça, c'est une façon que moi, je fais et que je vous recommande. C'est à vous de voir ce que vous faites, hein? C'est à vous. Le septième conseil, moi, je dis un update, donc remettre à jour, en fait, vos calendriers. Donc, ça, c'est encore en lien avec l'horaire. Donc, vous devez savoir, vraiment, j'ai update pour vos rendez-vous, par exemple. Vous n'allez plus être aussi disponible durant l'été vu que vous avez un horaire qui va peut-être être chargé ou non. Donc, regardez vos prises de rendez-vous pour voir si elles concordent avec vos horaires d'école, par exemple, dentiste, docteur, peu importe les rendez-vous. Juste remettez votre agenda à jour en mode scolaire. Vu que là, vous recommencez l'école, vous n'êtes plus en vacances, vous n'avez plus le temps oscillé, par exemple, qu'avant. Donc, ça, c'est un petit point. Donc, update, donc se remettre à jour dans nos calendriers, c'est très important. Le dernier, ça, c'est le septième point. Donc, on va passer au huitième point qui, personnellement, c'est un point personnel, mais je voulais vous le rajouter vu que je me suis dit, bon, on est entre nous, hein? Il faut se faire plaisir. Puis, si j'ai des bonnes idées ou des idées qui vous intéressent, puis vous vous dites, ah, ça, c'est bon, ça, ouais, ben, prenez-le. Mais moi, personnellement, je voulais vous faire plaisir, donc je voulais mettre ces petits points là. Bon. Donc, le huitième point, c'est de faire une liste de buts précis à réaliser pour cette année. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais juste changer un peu le cadre. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est, je vais pas, c'est en fait, si vous étiez, par exemple, quelqu'un qui remettait ses devoirs en retard, un but précis à réaliser, c'est, exemple, remettre mes travaux en retard, pas en retard, pas en retard, remettre mes travaux à temps, donc à jour, tout simplement, exemple, je sais pas, moi, remettre ses travaux à temps, faire plus de sport, prendre une semaine ou deux à l'avance pour étudier pour un examen, non, pas étudier à la dernière minute parce que je sais que mes résultats vont pas bon, ou mes diocs, peu importe. Vraiment, c'est des buts réalisables, précis, juste pour être plus performant, en fait. Donc, c'est pour vous. Moi, je l'ai fait, personnellement, ça a marché pour moi, puis depuis que je l'ai fait, sérieusement, j'ai passé une inagréable session, j'ai pas été stressée, parce que, justement, je me suis mis à jour, j'ai arrangé mon calendrier, je me suis mis des buts précis. Mettez-le vraiment viser dans votre chambre ou dans un croix personnel pour vous, mais visible, pour que vous vous rappelez à chaque matin de le faire. Donc, ça, c'est pour vous, c'est quelque chose de personnel. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était une typique personnelle, mais je voulais vous le partager parce qu'il y a personne qui va vous encourager le matin à se lever, là. Il y a personne. Moi, quand je me lève le matin, la maman me dit, ben, elle est-ce que c'est le le matin, bravo, non, elle s'en fout parce qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Quand vous, vous allez faire vos activités, aller à l'école, prendre une formation, aller travailler, c'est quelque chose de personnel, c'est à vous, ça vous appartient. Mais la seule personne qui est maître de ce qu'il fait et qui est capable de s'encourager, c'est vous-même. Donc, c'est à vous de le faire. Donc, ça, c'est mon huitième point. Je ne vais pas passer plus de temps dans mes vidéos, mais c'est huit points pour moi qui sont très importants et que vous, selon moi, vous devriez appliquer juste pour bien commencer l'année du bon pas. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Désolée, c'est pas le même format, c'est différent, mais peu importe les problèmes techniques, je voulais vraiment passer un beau moment avec vous. Ça faisait un petit bout qu'on ne s'est pas vu. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Partagez ce truc-là juste pour vos amis, ceux qui vont aller avec vous, ceux qui vont commencer la nouvelle session parce que je sais que c'est difficile, mais en fait, c'est toujours difficile de partir, mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Donc, sur ce, passez une belle journée. Bye! Bye!